Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on dise tous une petite gentillesse à Mathieu, en un mot. Moi, je vais commencer. Connard. Non mais c'est vrai, Benahim, en un mot, Mathieu, c'est quoi ? Exqui. Exqui, oui, c'est pas un biscuit. C'est mieux ça. Non mais l'autre, attends, exqui. T'es exqui. Les gens pensent que t'es un connard. T'as pas goûté sur les genoux. Les gens pensent pas ça non plus. Les gens le pensent. Les gens le pensent. J'avais dit une gentillesse, que ça se transforme pas, bordel. Si, les gens le pensent. Eh Benahim, elle a une tenue, on dirait une fleuriste, sur la tête de la main. Je suis à deux ans de lui demander des... Non mais c'est un décollé. Frère, je suis à deux ans de lui demander des tulipes. Tes couleurs songes. Mais frère, mais... Avec ce mot, il est ringard. Mais attends, mais ça là, normalement, ça là, tu sais où tu l'achètes, ça là, normalement. Pour deux meubles du jardin, t'as une baisse comme ça chez Jardiland. Non mais c'est un décollé, normalement, elle te la donne après. C'est les vendeurs de chez Jardiland. Normalement, il y a un badge. Eric, Eric, je peux te voir une petite minute ? Vous êtes du métier. Oui, prétentieux. Mais on j'ai dit une gentillesse. C'est très gentil, prétentieux. Mais même si elle ne comprend pas. Non mais c'est vrai, mais c'est pas possible. C'est très gentil, prétentieux. Prétentieux, c'est gentil ? Oui, absolument. Les gros cons, c'est gentil ou pas ? Oui, aussi. 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 Oui, Delphine. Moi, je vais dire intéressant. 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 Alors vous... Écoutez là, ça arrache un peu. Non mais intéressant. Delphine, arrête de te foutre de notre gueule aussi. Intéressant. Non, psychologiquement, je trouve que c'est un cas d'étude et c'est très intéressant. Moi, ça me plairait bien de dire... Un laboratoire. Un laboratoire, ouais. Un bail. Il est évolutif au fur et à mesure du temps, des années, du mois, de la saison. Votre connerie aussi, elle est évolutive. En anglais, quand on dit que quelqu'un est intéressant ou quelque chose est intéressant en anglais, c'est jamais un compliment. C'est plutôt une... Excuse-moi. Ça n'était pas... Elle retourne au Massachusetts. Non mais c'est bon, on retourne devant des rentes chez au Massachusetts. Oui. Avec une grande qualité humaine et j'ai toujours reconnu qu'il a des très beaux triceps. Franchement, c'est bien dessiné. Nul, toi. Aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est vrai. Non mais Franck, c'est une phrase, une connerie. C'est quoi ? Oui, excusez-moi, juste... Oui, dites-moi. Vous, vous êtes... À quel rayon ? Vous êtes au rayon puissier ? Oui, oui. Vous travaillez ensemble ? C'est bon, merci. Eh ouais, merci. Alors, oui. Bon, bref, panache. Panache. Pour moi, t'as un panache. C'est un feu d'artifice. J'aime pas, non plus. Il n'y a pas un mot que j'aime à dire. C'est pas une boisson. C'est bien. Il se quitte pas un âge prétentieux et intéressant. Et l'autre, il a dit... Et l'autre, il a dit genie. Oui. Machine de répartie. Un mot. Un mot. Et l'autre, alors l'autre, il se prend pour un intello maintenant. Il est comme as. Frère, et je croyais qu'il allait sortir un mot de ouf, il est comme as. Ouais. Ouais. Machine de répartie. Et il était hyper fier de sa sortie. Genre, il avait sorti un mot de ouf. Maintenant, c'est de la demer. Mais ça pue la merde, ce qu'il a dit, frère. Mais non, le gars, il est comme as. J'ai perdu ma boucle d'oreille avec tes conneries. Non, mais il est comme as, frère. Machine de répartie. Frère, le gars, il se croit dans le mot de passe, tu sais. Non, mais c'est en déconner. L'autre, ça y est, il s'est pris. Il a cru qu'il avait eu un prix Nobel. Il a conduit deux fois un 6 tonnes. Il croit qu'il y en a... Mais oh, ouais. Descends, mon vieux, là. Il y avait exemple. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans la machine de répartie ? T'es pas content ? Il a pris deux bains avec moi. Il a une tête comme ça. Un problème des bains, c'est-à-dire des bains. On a barboté, quoi. Ah oui. Faut aller des bains. Alors, Margaret Thatcher, là. Elle dit quoi ? Alors, en un mot, je vais résumer la pensée de Raymond. Vifissime. C'est extrêmement vif. Vifissime. Vifissime. Mais frère, on dirait une pub pour Vivagel. On va découvrir un truc. Il n'y en a pas un qui peut me saquer autour de la table. Non, mais il y a un truc. Intéressant. Vifissime. Attention, mais c'est gentil. Tu veux que je te dise la vérité ? Tu veux que je te dise la vérité ? Moi, tu sais de quoi ? Je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des bananes autour de la table. Non, mais ça n'est rien. Il n'y a que des chèvres. Mais ça, là, tu fais ta diva et c'est l'étrange qu'il me donne. Alors, attends, attends. Le talent. Gilles Verdez. Charismatique. Oh, et c'est celui qui a été le plus gentil. Vous l'êtes vraiment ? C'est le meilleur. Le supporter. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez un mot pour lui, vous ? Moi, c'est un mot de connerie. Non, mais alors si. Non, franchement, j'ai un mot pour toi. Franchement, j'ai tout entendu. Je vais vous dire. Quoi ? Je suis à deux doigts d'annoncer mon retrait médiatique. Ah oui ? Encore ? Dans la gendarmerie ? Ton retrait médiatique ? Tu veux encore repartir ? Non, ça va, connard. Tu veux encore repartir ? On, tu veux encore repartir ?